et salut tout le monde c'est noki et je suis en compagnie de chaos et yo tout monde et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mode qui est clay soldier donc tu es quand tu es votre revenu non mais à chaque fois je me souviens jamais des noms des modes qu'on présente ou des maps aventures c'est amusé donc clay soldier c'est donc comme son nom l'indique un petit mode avec des petits soldats des petits soldats en argile un très bon mode enfin moi je trouve que c'est assez c'est innovant quand même pas grand chose ça sert à faire des fights et des paris sur les ouais ok d'accord tu fais le marché noir quoi donc on va vous présenter donc un peu le mode qu'est ce qui se passe dedans etc donc comment on l'installe donc comment on installe ce mode il vous faut forge qui est maintenant presque un must-have pour presque tous les modes donc si vous aimez bien les modes prenez forges presque indispensable ensuite il vous faut le mode donc clay soldier qui se mettra dans le dossier mode de vote pour minecraft ainsi que le manager pack de l'auteur du mode qui se mettra lui aussi dans le dossier mode de vote pour minecraft donc on vous mettra tous les liens dans l'exception c'est cool c'est fun on est tellement gentil moi sinon sinon on vous les donne pas non 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 c'est clair ok m et donc bah ce mode bah comment dire je sais même pas comment dire une petite démonstration pratique ouais c'est un soldat d'argile ils sont tout petit tout mignon trop beau et celui-là il est bon il est gris et là si on a l'avoc son petit pote en rouge donc là comme j'en ai quatre dans la main vous voyez euh je vais en invoquer quatre d'un coup juste parce que je suis en créative mode sinon normalement ça me destaque les quatre piou et la gang bang ils se mettent à tous s'attaquer c'est juste trop marrant enfin c'est ouais faut le dire avec plus enthousiasme parce que c'est juste trop marrant c'est juste trop marrant allez allez voilà là c'est plus là tu vois là il y a plus de zombies voilà là il y a plus de challenge tu vois blanc vs rouge là ouais blanc vs rouge enfin bon bref donc heureusement que l'auteur du mode nous a inventé ce petit objet qui est le clay destructor boum et donc là tous nos petits tous nos petits soldats sont dead c'est pour arrêter les hostilités c'est genre la bombe nucléaire des petits soldats ah merde il y a les lézards qui se sont barrés donc en plus donc voilà donc dans notre il a un bouclier ouais j'ai vu il a chopé comment lui dans le mode en fait donc il y a quelques montures donc on va vous les présenter très vite fait donc il y a la tortue qui permet en fait à un personnage qui va dessus de pouvoir survivre dans l'eau parce que sinon normalement il coule le lézard qui permet aux petits soldats de passer les murs un peu comme les araignées là vous voyez ils viennent passer le mur le bunny donc le lapin qui sert à rien en fait c'est juste à faire en fait c'est juste un clin d'oeil au bunny dans les fps quoi c'est genre le mec il fait que de sauter pour qu'il soit presque incouchable donc là il y a le lapin sans monture pareil le lézard sans monture donc là dans cette magnifique cage en verre très belle où est-ce qu'on peut tout voir il y a un cheval allé donc un pégase qui normalement devrait on devrait avoir le même de l'autre côté avec une monture mais on a pas réussi à l'avoir c'est cool et donc ça permet aux soldats de s'envoler c'est pas mal pareil donc là on a un cheval qui vaut mieux avoir le pégase quand même c'est déjà c'est plus classe en plus c'est plus difficile ça donne pas des bonus d'ailleurs au passage non ça donne deux sauts c'est tout de vitesse de déplaçant je pense donc ensuite avec tout ça on a des items en fait qu'on peut leur donner pour leur donner justement des bonus par exemple ouais je vais pas faire ça ça c'est cool mais genre pourquoi ils spawnent avec des boucliers ça que tu piges pas le bouclier je crois que c'est le ah ouais le bol de soupe c'est le bol de soupe alors on va on avait fait un truc spécial ces petits trucs nos violets on va dire les nexus ce sont des nexus qui permettent de spawn des petits soldats et donc on peut dans la config en fait régler la vie pour le nexus donc si vous voulez que vos petits soldats ils arrivent à détruire le nexus ennemi par exemple les items la durée de la vague enfin la durée entre chaque vague plutôt le nombre de soldats qui spawnent le maximum de soldats sur le champ de bataille et ensuite c'est un random pour savoir si on leur donne des items ou pas et regarde 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 il a pioché dans le j'ai vu il a pris dans le coffre ce petit c'est le pio il s'est mis full stuff il court super vite il s'est rigolé donc en fait voilà donc ça c'est aussi des propriétés des petits soldats c'est qu'ils peuvent fouiller les coffres donc bon là il a pris genre un diamant un bol, une blaze rod etc et donc vous allez voir que c'est pas mal donc là en diamant il est complètement op il a une cape en diamant et tout ça donne de la résiste et tout ça c'est pas mal et je crois que la blaze rod c'est pas au niveau de la... ça enflamme non ? alors oui la blaze rod donc en fait si on le donne à son petit compagnon va enflammer justement son adversaire donc voilà l'autre il est en train de se tailler mais en fait on va vous présenter pas mal d'objets mais le problème c'est qu'il y en a vraiment énormément et que je pense qu'il faudrait vraiment un long tuto bien plus détaillé que celui là pour tout vous présenter parce que... donc de toute façon oui on vous mettra le wiki dans la description voilà avec tous les... tous les objets et tous leurs effets en plus c'est en anglais voilà non il faudrait peut-être en français enfin bon donc on a quand même l'objet de base on va se mettre autre part parce qu'il me fait chier le machin il n'a qu'à rentrer dedans allez on va le mettre là ok si on leur donne un stick ouais vas-y s'il va le prendre voilà il l'a pris je pense que oui voilà donc là il se balade avec un stick et donc il va faire plus de dégâts à son ennemi en fait il y en a peut-être un peu trop là c'est epic gangbang ensuite par exemple donc ce qu'on va faire je vais vous montrer un autre truc non fallait pas le ramasser c'est pas drôle oups bon c'est pas grave je le jette vous voyez si je lui donne voilà vous voyez là je lui ai donné un un petit truc d'argile et donc il a pu réanimer son coéquipier ah j'avais pas ça regardez par exemple là hop je le jette j'en invoque un à côté et je lui donne un truc d'argile et pouf il fera animer son coéquipier t'es sérieux je sais pas il s'est transformé en en je suis pas ah en mode mode intello ouais t'as vu eh 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 ah et donc il fait en fait il obtient le même pouvoir que les blazes c'est à dire il a une traînée de feu et donc je pense qu'il est noir en feu en fait ensuite il y a le bah voilà je crois qu'il est mort ohlala il s'est fait exploser là il y a donc là je vais donner un papier ça lui fait une cape c'est juste pour le fun la petite poupée que je viens de ramasser donc c'est la life c'est la lifeless brickdoll donc en fait c'est quand on brûle une poupée d'argile bah elle va se transformer en briques et ensuite pour la réanimer il nous faut une tire de ghast ouais ça là donc une arme de ghast et ça peut permettre de réanimer ces petits machins il y a aussi oh ça c'est le plus drôle ça la plume alors ça sera pour un petit peu plus tard un petit peu plus tard ouais ça va être drôle ça c'est drôle la plume alors il y a donc le diamant qu'on vous a montré le mec se transforme en diamant il y a le il y a une comment ça s'appelle déjà la pépite d'or qui permet de désigner en fait un chef parmi les parmi les petits soldats et qui va permettre justement de qu'il part ça alors ça va permettre que tous les soldats vont suivre ce chef mais regarde 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 qu'est-ce qu'il y a là ? la inner pearl ça fait un zombie qui dès qu'il tue l'autre contamine un autre qui contamine un autre qui contamine un autre qui contamine un autre ah c'est épique t'as vu ? genre t'as l'autre il passe au milieu et qu'il fait mais qu'est-ce qu'ils font ? alors après t'as la il y a la slim ball par exemple donc je sais pas si ça va regarde il veut me taper ? il est sérieux ? voilà donc là vous voyez lui il a la slim ball et donc il est normalement collé au sol je sais pas s'il peut faire autre chose ou faire il peut se détaler mais dès qu'il veut te taper c'est marrant ouais t'as vu ? alors aussi une grosse fonctionnalité du mode qui peut faire que c'est extrêmement intéressant c'est ça ouais je suis un petit bonhomme ah oui c'est quand on clique dessus donc en fait on peut avoir la la first view en gros enfin presque la first view du personnage donc là vous me voyez je me déplace c'est euh c'est normal je peux toujours me déplacer même avec le euh oh je cours en fait t'as la tête en l'air on dit enfin ça fait voilà quoi on l'a bref donc ensuite euh il y a pas mal d'objets quand même il y a donc l'ironaigot il y en a vraiment beaucoup du coup il y a le bond qui est comme euh comme le bout de bois mais en mieux euh il y en a vraiment 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 une infinité enfin une infinité il y en a vraiment beaucoup presque tous les items une bonne partie des items du jeu quand même sont revisitées pour euh donner une utilité aux petits soldats d'argile ah ça aussi ? mais je suis là sérieux ouais celui-là aussi il est pas de mal c'est à quoi celui-là ? euh je pense que ça leur permet de lancer des boules de feu je vais vérifier mais j'imagine merde déjà ça va pas le faire cheat day cheat day voilà donc on va voir ce qu'il fait par rapport aux aux zombies attends ah oui il y a la canne à pêche aussi il veut pas aller taper voilà je vais en mettre un petit jaune qu'est-ce qu'il y a la canne à pêche ? ah ouais il lui balance des fire charge dans la gueule quoi ah bon ? ouais ouais c'est marrant ils doivent faire la même avec les boules de neige c'est marrant donc on va vous présenter quand même la petite plume qui est quand même je trouve un des effets les plus drôles du jeu t'es ouf ? moi je suis en haut là donc la tour qu'on a inaugurée qui s'appelle donc la tour des suicides qui est magnifique un bel tour des suicides magnifique piliers énorme parce que tous les petits soldats viennent pour se suicider en masse donc on leur a en fait donc j'ai mis un petit nexus avec des plumes justement et puis ce qui est marrant c'est que quand ils sautent et bien en fait ils déploient leurs plumes mode parachute et voilà ils ont une sorte de parachute qui leur permet de pas prendre de dégâts de chute sauf que nous comme on est vraiment des sadiques et bien on leur fait croire qu'ils arrivent en vie mais en fait non parce qu'ils arrivent dans la lave alors ça dit six mois et voilà et là pour faire une grosse oh il y en a qui s'assit donc voilà après ah ouais oh lui c'est le vrai vrai parachute et attention c'est quelque chose il boule alors après il y a un item donc chaos est justement dans la main qui est donc la canapèche tous les petits soldats vont suivre cette canapèche comme des débiles on va dire on va dire que si là ils n'avaient pas de parachute et tout se suicider j'ai réussi à rentrer dans ce zinc qui est tombé là on va voir ce qu'ils ressent une fois arrivé en bas ouais ils brûlent oh mon dieu ça a pas l'air d'aller déranger euh non franchement c'est vraiment très très bien fait ce mod rien que pour le fun que ça peut vous donner et tout entre potes c'est énorme faire des des petites failles de deux petits soldats et voir qui c'est qui est la meilleure armée c'est vraiment magnifique donc là comme vous voyez aussi on l'a sur le serveur donc pour l'installer si vous voulez sur le serveur donc faut télécharger forge pour le serveur minecraft donc là c'est pas un craft bucket c'est un minecraft .ja minecraft serveur .ja je suis même pas sur qu'on ait des modes que justement on a modifié pour enfin un parçu pour euh pour ce mode là tu fais quoi toi donc euh pour la suite parce que là on a apparemment enfin on a présenté euh en gros parce qu'il faut pas non plus que c'est dur de minute ouais mais y'a pas de concret là y'a pas de concret là enfin si y'a du concret et y'a pas de la grosse baston quoi ouais voilà donc on a voulu euh faire une petite arène euh justement qui est donc celle-ci qui est magnifique vous voyez c'est c'est de l'architecture moderne ah des années et des années de construction ouais c'est ça au moins jing du stade de France et donc donc on a toujours ce magnifique euh bloc de verre qui est très transparent et donc on a fait notre petite base donc moi j'ai pris les jaunes et chaos a pris les verres on s'est dit on va se faire une petite euh petite fight petit fight donc euh on s'est mis d'accord donc on a dit une montée enfin deux euh nexus avec monture pourquoi t'es en bas toi ? bah en fait faut que je change un truc parce que j'ai mis une underpearl c'est rare que j'aurai des zombies ça va pas trop le faire deux nexus euh euh deux euh nexus avec monture et euh euh donc la première euh un nexus donc c'est le premier qui est au milieu là au centre euh avec euh le roi pour que bah tous le suivent et ensuite euh euh et ensuite chaque nexus avait le droit à un item mais attends 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 y'en a un qui a pas de... j'en a un qui a plus d'items là vas-y bah c'est bon ouais c'est bon ouais c'est bon c'est bon j'ai une équipe de pro là donc voilà j'ai fait un petit start alors vous êtes prêts c'est parti attends moi j'ai de l'autre côté là ouais mais c'est bon moi je vais en haut en fait c'est plus marrant ouais tu vois bien là-haut j'espère que ça va marcher on a pas essayé en fait avant non on a pas essayé ça va même pas marcher si c'est bon c'est bon regarde 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 moi ça j'allais dire moi ils spawnent pas mais en fait si c'est bon excuse moi bah par contre euh... on voit mes pégases faut les attirer non ? qui sont magnifiques donc ouais je pense que c'est ce qu'on va faire on va les attirer ah non c'est bon c'est bon moi le mien il part ah non quoi que... on va attirer on va attirer quand même il a la varicelle ou quoi le tien ? je sais pas il part en mode suicide lol on va attirer tout ça faisons quoi comme ils t'aiment les tiens ah t'as intérêt à ramener tes bonnes on a le droit on a le droit ? ah bah c'est bien alors on t'en fait un bit trop au dessus ouais de toute façon c'est bon regarde y'en a qui est sorti c'est bon y'en a... mais ça va t'as pas reboufé ton truc viens ici toi viens ici moi aussi y'en a un qui est sorti ah merde je l'équilibre bon bah y'a une méga feuille dans mon corps donc je sens que je vais je suis dans la merde hein putain c'est explosant et donc on a mis des pv donc au nexus pour voir ce que ça fait ils essaient de choper le menu j'aurais du mettre un lapin tu vois ce que je t'avais dit lapin c'est pété je vais le mettre dans un coin on voit bien dans les coins ah ouais t'es comme ça 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 ah merde j'en ai qui l'un viens jouer frappez vous ah bah si j'en ai un qui avait un lapin d'accord il y a un truc qui a disparu bizarre frappez le ah franchement franchement je trouve ça vraiment épique tu me fais martyrisé oh bah mince je crois que je me fais un peu éclater ouais t'as vu moi j'en ai un qui avec mon truc de diamant là non mais il se badate comme une merde dans le mur c'est ton surnom bon bah normal mais là j'ai perdu je crois non il me reste un nexus vivant mais bon je pense que je vais perdre mais j'ai un perso qui est bloqué c'est lequel qui est vivant ? ah oui c'est celui qui est là attention attention allez attends je vais tous les attirer là donc vous voyez dès que mon déclinissus ne marche plus bah il s'étagne comme ça il arrête de tourner c'est fini pour toi attention peut-être venez j'ai des mobs bloqués quoi regarde 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 et il tanque hein il tanque hein ton petit bonhomme jaune ça va c'est un méga soldat de la mort c'est malfi de varicelle ah c'est ça que tu disais varicelle en fait c'est ce que je t'ai dit là la varicelle ouais c'est énorme ouais attends et puis lui il a plein et voilà putain franchement il tanque bien eh mais c'est moi il a explosé ouais il a explosé c'est ça la varicelle ah c'est du gros suicide on va dire que j'ai perdu quand même parce que là mais si c'est bon regarde regarde ils arrivent ils arrivent ils arrivent excuse moi excuse moi mais il y en a qui est buggé à moi moi aussi il y en a deux qui dorment ah mais toi t'as plus le chevalier moi j'ai fait rien moi mais si regarde ça spawn toujours ah mais en fait ah mais lol ah c'est dégueulasse ah oui c'est à cause de la redstone mais non mais genre si je t'appelais nexus avec la canapé je savais que ça les détruits ouais ça les pète mais c'est pas normal je sais pas c'est pas je pète tes nexus vas-y t'essayes t'essayes arrête je suis dans ton personnage en plus je suis tombé dans le sol bon moi j'ai gagné je m'en bats et puis il y a plus rien de façon en face ah ah je comprends rien moi je suis comme ça tchou et voilà il y a un silverfish c'est les silverfish de votre fois ah là là et voilà j'espère que vous avez tout compris au mode on a été très explicite très explicite oui putain fucking play là j'espère en tout cas ça vous a donné envie de l'EDL parce que franchement c'est merveilleux comme mode c'est un bon mode c'est un bon mode c'est très drôle à jouer enfin bon ouais bah voilà donc ouais voilà on a on a fait cette magnifique fight quoi et euh et donc c'est sur ça qu'on va qu'on va quitter et se dire un prochain un truc et un prochain mode ouais non une prochaine vidéo je pense parce que je pense qu'on va faire quand même une autre vidéo ensemble avant avant de refaire une test de mode c'est vrai tu me lâches pas comme ça je suis très content enfin bon donc voilà salut tout le monde et j'espère que ce mode vous a plu et tchus